Le métabolisme est directement affecté par la sénescence à des niveaux différents. Par exemple, un des moments importants, c'est la masse musculaire. Mais dans l'ensemble de notre corps, ce métabolisme se ralentit. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour A Votre Santé, bonjour, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien, je suis très content de vous retrouver, de passer de 7 heures en votre compagnie. Et j'ai invité le docteur Christophe De Geiger. Bonjour et bienvenue Doc. Bonjour Philippe Robichon. Médecin-gériatre spécialiste dans les personnes âgées, dans le vieillissement on va dire. Dans les personnes âgées, c'est déjà un peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est bien vieillir. Donc ce qui nous intéresse, c'est les gens qui commencent à partir de 40 ans, 45 ans. Et alors, 50, on est en cœur de cible. 50 à 60, vraiment, eux, on peut, on doit faire quelque chose. Chercheur spécialisé dans le vieillissement du corps humain, vous êtes l'un des trois spécialistes mondiaux de la sénescence humaine. Et j'ai donc regardé, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc vous restez le spécialiste mondial. Merci. Voilà. Vous publiez Médecine de la longévité, une révolution chez Guy Trédaniel. Vous êtes revenu et je vous ai demandé parce que je voulais qu'on parle du métabolisme, parce que vous nous avez dit quelque chose la dernière fois sur le métabolisme qui m'a fait beaucoup réfléchir. Vous disiez que si, à 60 ans, on continuait à manger la même chose en faisant la même activité, notre corps se transformait. Et vous nous expliquerez comment le métabolisme vieillit. Est-ce que vous utiliseriez, vous, une technologie de prolongation de la vie si elle était disponible ? Alors, très certainement, mais on s'y emploie au quotidien parce que c'est pas si elle était disponible. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire quasiment, j'aime pas employer le terme de miracle, mais on fait des choses étonnantes pour justement maintenir nos capacités physiologiques. L'idée, c'est qu'au fond, ce qui nous détruit, mais depuis la fin de l'adolescence, c'est-à-dire très tôt dans notre vie, c'est la sénescence. Et ce mécanisme-là, personne ne s'en occupe classiquement. Et ce mécanisme nous affaiblit de plus en plus, alors 40, 50, 60 ans, et ça fait le lit des maladies. Et quand les maladies surviennent, on va les prendre en charge. Et donc, l'idée, c'est de se mettre en amont, c'est de travailler sur le phénomène de base, sur véritablement la nature de ce qui nous dégrade, qui est la sénescence. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que la sénescence, parce que c'est un mot qui est quand même peu utilisé. C'est peu utilisé, je pense que ça le sera de plus en plus, parce que c'est très, comment dire, lié à cette notion de longévité. Si on veut vivre longtemps en bonne santé, on doit agir sur la sénescence. C'est la dégradation progressive de l'ensemble de nos systèmes. Alors, cardiaque, vasculaire, cérébrale, cutanée, osseux, etc. Et ça part de l'intérieur. C'est les cellules qui vont commencer à moins bien fonctionner, à moins pouvoir gérer leurs déchets, qui vont commencer à ralentir. Et tout ça va faire qu'il y aura des, excusez-moi de l'expression, des trous dans la raquette, et des déchets vont s'accumuler. Et d'erreurs en déchets, en accumulation, et bien finalement, comme une voiture d'ailleurs, une voiture qui n'aurait pas, comment dire, de maintenance régulière. Et bien, la voiture, quand elle va bien rouler 25 000, 30 000, et puis il va commencer à avoir des bruits, et puis elle ne redémarrera pas de la même façon, elle sera capable de rouler, probablement, et puis un jour, elle s'arrête. Et c'est un peu la même chose pour le corps humain. Et la chose que nous faisons pour notre voiture, c'est-à-dire de la maintenance, on ne le fait pas pour nous, et c'est dommage. Et c'est justement là que je cherche à en venir. Et c'est là, c'est vraiment, c'est quelque chose de tellement évident. Les gens n'y pensent pas, mais c'est évident. La petite attention que nous faisons, que nous prenons pour notre voiture, appliquons-la à nous-mêmes. Appliquons-la à nous-mêmes. C'est ça qui est important, et on peut le faire aujourd'hui. On l'applique aussi dans l'aérien, la maintenance. Il y a intérêt, parce que quand ça tombe, c'est embêtant. Quelle différence vous faites entre la vieillesse et la longévité ? La vieillesse, ou le vieillissement, c'est vraiment un marqueur du temps qui passe. Un enfant de 16 ans est vieux par rapport à un enfant de 12 ans. Et pourtant, et pourtant en biologie, jusqu'à la fin de l'adolescence, on appelle cette phase-là du développement. Et à la fin de l'adolescence, les choses changent. Et c'est là où très doucement, entre 20 et 30 ans, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On a telle réserve. On a des réserves. Et à partir de 30 ans, ces réserves diminuent. Nos capacités fonctionnelles sont à ce moment-là atteintes. Et progressivement, notre système immunitaire est moins bon. Notre système cardiovasculaire est moins efficient, etc. Et c'est comme ça que nos différentes capacités diminuent. Avec une chose extraordinaire, qui est vraiment liée à l'humain, c'est cette notion de déni. Quand vous prenez quelqu'un de 50 ans et vous lui dites, écoutez, déjà, la sénescence, vous avez au moins 30 ans de sénescence derrière vous, ou de vieillissement, pour ne pas avoir à expliquer, les gens disent, mais non, 50 ans, je suis jeune, je fais des tas de choses, je travaille, je joue au tennis. Sauf qu'il joue au tennis en double, où il ne joue plus contre son fils qui a 20 ans, parce qu'il en a marre de perdre. D'accord ? En fait, on s'adapte dans nos comportements quotidiens à notre baisse de performance. Mais on ne le sait pas. Non, ce n'est pas qu'on ne le sait pas, c'est qu'on le refuse. C'est pire. Alors, mais la sénescence, elle commence donc à partir de quoi ? 20 ans ? Le phénomène de sénescence. Oui, fin de l'adolescence. Fin de l'adolescence. Voilà. Donc, c'est là qu'on commence à vieillir. C'est là qu'on commence à s'altérer, et le temps passe un peu plus, on vieillit, oui, le temps passe. On croit savoir ce qu'est le métabolisme. Alors, on dit le métabolisme ou les métabolismes, d'ailleurs ? Alors, en fait, il faudrait dire les métabolismes, parce que votre foie ne vieillit pas de la même façon que votre rein, que votre cerveau, etc. Et chaque organe a un métabolisme propre. On simplifie en parlant du métabolisme global de l'individu. C'est un processus, on va dire, le métabolisme. Le métabolisme, c'est un processus général qui nous permet de survivre. Ça permet à nos différents systèmes de fonctionner, de fonctionner au repos. Parce qu'ensuite, il y a plusieurs stades de métabolisme. Et on le définit à travers l'énergie nécessaire pour conserver notre corps en état de vie. Donc, il y a un minimum de métabolisme, d'énergie consommée par notre corps, pour pouvoir assumer ces différentes fonctions. Et ces métabolismes, ces niveaux de métabolisme, sont différents en fonction des âges, des sexes, et de votre activité en général, si vous êtes plutôt sédentaire ou plutôt actif. En prenant un exemple, au repos, on va dire, il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base. Oui. En gros, c'est quoi ? C'est-à-dire que si on a une journée pépère, mais on ne fait rien ? Alors, si vous avez une journée plus que pépère, c'est-à-dire que vous décidez de même pas vous lever, restez dans votre lit pendant 24 heures, vous êtes dans le métabolisme de base, le minimum du minimum. Cette énergie-là, il la faut pour assurer vos différentes fonctions. C'est un peu comme là, on est dans un immeuble, il faut de l'énergie électrique. Il y a des lampes, il y a les ascenseurs, etc. Donc, il y a le minimum. C'est calculé comment ? Alors, il y a multiples façons de calculer. J'ai vu qu'il y avait plein de formules. Oui, il y a plein de formules. On peut le calculer à travers, par exemple, le mesure de sa masse maigre, parce qu'en fait, c'est la masse musculaire qui va consommer la plus grande partie de notre énergie. Ensuite, on peut le mesurer à travers, quand on vous colle dans une pièce qui est isotherme, on voit à quel niveau vous montez la température. Et là aussi, il y a des tas de formules qui vont permettre de déduire votre métabolisme. Mais, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient savoir quel est leur métabolisme de base, comment on fait ? La façon la plus simple, il faut tout de même un minimum de technique. Donc, la façon la plus simple, c'est de partir de leur masse musculaire. D'accord. Comment savoir si on a un bon métabolisme ou pas ? Est-ce que le fait de dire bon métabolisme, ce n'est déjà pas une bonne... Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si ce n'est que, quand vous avez un bon métabolisme, entre guillemets, ça veut dire que vous allez consommer peu d'énergie. Et, parfois, cette notion d'énergie va monter. Et, en fait, on s'adapte d'un point de vue nutritionnel à cette demande. C'est-à-dire que si vous avez peu besoin de manger, donc vous avez, entre guillemets, encore une fois, un bon métabolisme, vos besoins sont faibles, vous mangez peu, d'accord ? Et vous restez à l'équilibre. À l'équilibre, ça veut dire que vous n'allez pas mettre en place de graisse, vous n'allez pas stocker dans des graisses, ou vous n'allez pas manger vos muscles. Parce que les muscles... Alors, avant les muscles, il y a la graisse. Donc, restez stable. Parce que quand il n'y a plus de graisse, à ce moment-là, on commence à attaquer les muscles. Et là, c'est évidemment très, très mauvais. Mais on attaque d'abord la graisse ? Oui, d'abord la graisse. Théoriquement, la graisse, c'est l'énergie de stockage. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est vrai que quand les gens sont parfaitement sédentaires, ils perdent du muscle. Et ce muscle est lié à une sorte d'atrophie qui est liée à la non... à la sédentarité, donc le non-exercice musculaire, donc les fibres. En fait, on est dans l'humain avec une vérité qui est que tout ce qu'on n'utilise pas s'atrophie. Si on ne fait pas d'efforts sur ses os, leur densité diminue. Si on ne fait pas travailler son cerveau, ses capacités diminuent. Si on ne respire pas bien, si on ne fait pas d'efforts cardio-respiratoires, eh bien nos capacités diminuent. Donc on est toujours dans cette logique-là. Alors, le muscle, en quoi il participe au métabolisme ? Alors, le muscle est l'élément majeur aujourd'hui pour avoir une chance d'améliorer son métabolisme. C'est-à-dire de faire que le corps consomme plus d'énergie. Puisque ce muscle, il est actif même quand vous êtes au repos. Vous l'avez remarqué, quand vous êtes au repos, il y a toujours un petit tonus musculaire. Vous n'avez pas besoin de faire de grands exercices. Ça, ça consomme de l'énergie. Cette énergie est la grande partie de l'énergie consommée par le corps au repos. Et c'est justement un des moyens « faciles » que nous avons d'augmenter notre métabolisme de base. On peut le faire d'un point de vue chimique. Par exemple, si on donne des hormones thyroïdiennes, ça fait l'objet de plusieurs scandales il y a une vingtaine d'années, etc. C'est l'histoire, on donne des hormones thyroïdiennes, on augmente le métabolisme, les gens maigrissent. D'accord ? Donc là, l'idée, pour le faire naturellement, c'est quoi ? Ça va être d'augmenter votre masse musculaire. Donc vous allez faire un effort, un effort régulier, vous allez augmenter votre masse musculaire, et derrière ça, votre métabolisme de base va augmenter. Donc si vous n'augmentez pas votre prise alimentaire, vous allez forcément aller taper dans vos stocks de graisse. Avec le docteur Christophe de Gégère, qui est là aujourd'hui, je rappelle, Doc, que vous publiez « Médecine de la longévité, une révolution » chez Guy Trédaniel. On parle du métabolisme ce matin, et de son vieillissement, et de voir comment on peut inverser les choses. Vous avez peut-être toujours entendu cette phrase de gens qui vous disent « Moi, tu sais, je peux manger n'importe quoi, je ne prends pas un gramme, j'ai un bon métabolisme. » Alors, en réalité, ils n'ont pas un très bon métabolisme. Ils ont un métabolisme qui va tourner à fond. Et il y a un vieux proverbe chinois qui dit qu'en cas de famine, ce sont les maigres qui vont mourir les premiers, et les gros vont survivre. Donc, il faut se méfier. Le métabolisme va se servir aussi à mettre en réserve. La problématique de notre société, c'est qu'on joue sur le plaisir, on va manger plus, on va plus se mettre en réserve, et du coup, comme cette réserve ne va pas être utilisée, elle va, en simplifiant à l'extrême, s'accumuler dans les artères, les bouchées, et on sait que ça va être à l'origine de la première cause de morbid mortalité. Mais initialement, c'est là pour nous protéger. Et les gens qui peuvent manger n'importe quoi, sont les gens qui seraient déjà morts depuis longtemps, en d'autres circonstances. Mais ça existe, les gens qui mangent la même chose que vous, et qui ne prennent jamais un gramme. Bien sûr que ça existe. Oui, clairement. Donc, ils ont un métabolisme qu'on appelle comment dans ces cas-là ? C'est un métabolisme rapide. Dès qu'il y a des calories qui sont ingérées, elles sont consommées pour assumer le fonctionnement de l'organisme. Ça veut dire que ça ne marche pas si bien que ça. Ils ont besoin de beaucoup de calories pour faire fonctionner leur organisme. D'accord. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des métabolismes qui sont rapides, il y a des métabolismes qui sont lents. Il y a des métabolismes lents qui permettent, à ce moment-là, dès qu'il y a un excès de nourriture, de le mettre tout de suite en réserve. D'accord. Mais là, on stocke. Et là, on stocke. Et là, c'est là où il faut être raisonnable. Est-ce qu'on peut mesurer donc son métabolisme ? Parce que ça, c'est une question qui vient souvent. Les gens veulent mesurer, savoir s'ils ont un métabolisme lent ou rapide. Et après, changer les choses, souvent, c'est en cas de perte de poids que la question se pose. Alors, on ne peut pas ensuite changer son métabolisme. La seule façon d'augmenter ce métabolisme, la seule façon naturelle de le faire, c'est de travailler sur sa masse musculaire. Il faut donc augmenter sa masse musculaire. Pour augmenter sa masse musculaire, il faut faire de la musculation. Donc, il faut prendre du temps, faire des exercices qui sont répétitifs, ennuyeux, qui peuvent éventuellement nécessiter vraiment, ça vous fatigue, de travailler. Si vous êtes toujours dans le confort, moi, je vois ça dans ma salle de sport, des gens qui arrivent, ils sont censés faire une heure de musculation. Mais déjà, il y a 10 minutes à dire bonjour. Ensuite, ils regardent les machines, font le tour des machines. Ensuite, ils font quelques exercices confort. Et on arrive à la fin de l'heure, ils s'en vont. Et ils disent, j'ai fait une heure de sport. Non. Non, non. Ils ont été... C'était convivial, sympa. Mais ils n'ont pas fait une heure de sport. Quand on fait vraiment... Quand on se donne du mal en musculation, ça veut dire déseffort, ça veut dire fatigant, ça veut dire qu'on va prendre une douche après. C'est-à-dire qu'on transpire, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. Oui. Merci d'avoir traduit. Oui. Il faut transpirer un petit peu. Sinon, c'est qu'on n'a pas mouillé la chemise. Mais oui, mais c'est l'explication. Vous avez beaucoup de gens qui vous disent, je fais du sport, mais je ne prends pas de muscles. Non. Ça veut dire que le sport qu'ils ont fait n'est pas suffisant pour qu'ils prennent du muscle. à moins qu'il y ait des facteurs limitants. Les facteurs limitants, c'est par exemple, s'il n'y a pas assez de protéines dans le corps pour faire du muscle. Vous faites des efforts, mais les protéines ne sont pas là. Ou alors, vous pouvez très bien avoir des problèmes hormonaux. Si vous avez des hormones stéroïdiennes trop basses, eh bien, ça va être la croix et la bannière pour faire des muscles. Donc, ça devient un problème plutôt médical à ce moment-là. Et c'est aussi l'explication pour laquelle nous perdons des muscles naturellement en vieillissant. C'est-à-dire que notre statut musculaire à 20 ans n'a rien à voir avec le nôtre à 50 ou à 70. Même si on continue de faire du sport, à s'entraîner régulièrement ? On va ralentir. Si on fait très bien du sport, on va maintenir, voire progresser. C'est pour ça que je défends cette notion d'identifier son capital santé et de le développer. Si vous avez 50 ans, vous faites une composition corporelle, vous savez que vous avez, mettons, 45 kg de muscles. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 50. Mais vous savez d'où vous partez, vous savez ce qu'il faut faire, et vous testez. Si au bout de 6 mois, vous êtes toujours à 45, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Si vous êtes à 43, c'est que, soit vous fantasmez sur votre exercice physique, d'accord ? C'est-à-dire que vous ne faites rien. Vous avez l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose. Ou alors, il y a d'autres problèmes. Mais ça devient à ce moment-là médical. Il faut explorer les gens pour savoir ce qui se passe. Il y a une très belle expérience qui a été faite par les Américains avec une personne de 72 ans. 72 ans. Pardon ? 92 ans. 20 ans de plus. 92 ans. Ce n'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus du tout la même chose. Parce qu'à ce qu'à ce moment-là, les décennies comptent. Absolument. 92 ans. Et ça, moi je montre régulièrement quand je fais des exposés à la fois aux collègues médecins ou à la fois au grand public, je montre toujours cette diapositive. Cette personne âgée de 92 ans, en 3 mois, elle a pris 44% de muscles. Donc c'est possible ? Donc c'est possible. Mais, ça veut dire bosser tous les jours. C'est un sujet américain, et il l'a fait à l'américaine, il bosse. C'est pas, je pense que je vais à la salle, mais je n'y vais pas, et finalement, machin, je marche et ça suffit. Non, ça ne suffit pas à marcher. Mais stratégiquement, si on parle de vieillissement et qu'on se projette un peu dans l'avenir, ça veut dire qu'il ne faudrait pas tout donner quand on a 20 ou 30 ans, et plutôt accélérer quand on a 50, 60, 78. Non, 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 c'est pas ça du tout. Je pense qu'au contraire, on peut arriver à 18, 20 ans et avoir, parce qu'on a eu l'adolescence qu'on a eue, ne pas avoir la masse musculaire idéale, et on peut la travailler à partir de cet âge-là, sauf que, entre 20 et 30 ans, acquérir une masse musculaire sera plus facile qu'à 50 ou 70. mais la chose importante, c'est vraiment cette notion de mesure et de comparaison, d'évaluation de ces mesures. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur cette perte de masse musculaire, cette perte naturelle de masse musculaire. Et quand on a beaucoup perdu sa masse musculaire, on va rentrer dans un syndrome gériatrique qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire l'insuffisance de masse musculaire. Autant la masse grasse est un facteur de risque, autant la masse musculaire est un facteur de protection. Et quand on arrive à la sarcopénie, à 60, 70 ans, parfois même avant, et bien à ce moment-là, on se rend compte, et toutes les études le montrent très bien, les études gériatriques, qu'il y a une augmentation de toutes les pathologies, de tout ce qui va être pathologie, les risques de chute, les risques au niveau cérébral, l'ostéoporose, etc. Y compris les risques de cancer. D'où l'importance de maintenir cette masse musculaire. Alors, qu'est-ce qui va ? Parce que la question suivante, ça va être, mais pourquoi perdons-nous la masse musculaire tout au long de sa vie ? Ça, c'est la question que vous pensez que je vais vous poser. Mais peut-être que je ne vous la poserai pas, la question. Alors, vous n'aurez pas la réponse. Je vous la poserai tout à l'heure. Moi, je veux savoir, finalement, qu'est-ce qui se passe quand notre métabolisme vieillit ? En gros, parce que là, vous êtes arrivés, on est arrivés à la sarcopénie, mais il s'est passé beaucoup d'années. Est-ce que ça veut dire que la perte musculaire, elle est inéluctable ? Cette fameuse perte musculaire, est-ce que ça veut dire que, finalement, on est tous amenés à perdre nos muscles ? Naturellement, on est tous amenés à perdre nos muscles. C'est la sénescence musculaire. Donc, quand on veut maintenir notre niveau de muscle, il faut travailler pour ça. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Et là, j'en reviens à la question que je vous suggérais. Pourquoi on va perdre ses muscles ? Un des premiers problèmes, c'est certainement le manque d'activité, la sédentarité. Puisque, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas aller loin, on va toujours avoir des transports, voire des transports personnels. Donc, finalement, on exerce assez peu notre corps. Peu de gens font vraiment du sport, un sport utile. Beaucoup de gens font un sport d'amusement. Et c'est très bien, il faut s'amuser. Mais, ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous avez tous les phénomènes de manque de protéines. On manque de protéines. On mange de moins en moins de protéines. Or, les protéines sont nécessaires à fabriquer du muscle. Il y a un autre facteur... C'est intéressant. Et puis, beaucoup de gens, en vieillissant, mangent de moins en moins de protéines. Parce que, d'abord, longtemps, on leur a dit qu'il ne fallait pas en manger, que les personnes âgées ne devaient pas manger de protéines. Et puis, aussi, il y a les dents. Absolument. Alors, de dire qu'on a moins besoin de protéines en vieillissant, c'est un mythe. C'est un mythe. Pourquoi ? Parce qu'on va effectivement moins en acheter, moins en manger, moins être capable de les métaboliser. Bon, ça peut être les dents, ça peut être aussi le manque d'acidité au niveau de l'estomac. Il y a un certain nombre de facteurs qui vont faire que ces fameux acides aminés, parce que manger des protéines, c'est quoi l'intérêt ? C'est qu'au cours de la digestion, ces protéines vont être coupées en petites briques élémentaires qu'on appelle des acides aminés. Et ces acides aminés vont être assimilés par le corps, qui va utiliser ces briques pour construire ses propres protéines. Et tous ces métabolismes, toutes ces réactions, diminuent d'efficacité en vieillissant. Et les besoins augmentent. Donc, on est dans une contradiction énorme. C'est-à-dire que les besoins de protéines augmentent en vieillissant ? Oui, absolument. Ça, c'est une notion gériatrique importante qui ne passe pas dans le grand public. Mais on a plus besoin de manger de protéines pour remplacer nos propres protéines. Et alors, quand on parle de protéines, on parle de protéines animales ou végétales ? Je suis pardon de vous poser la question parce que j'ai envie... Non, non, non. Alors, c'est toutes sortes de protéines. Vous avez bien sûr tout ce qui est viande rouge, mais les gens aiment de moins en moins la viande rouge. Donc, ça veut dire viande blanche, ça veut dire poisson, ça veut dire des oeufs. Les oeufs sont plus du tout bannis de la nutrition du sujet. À une époque, c'était horreur sur les oeufs. Non, maintenant, on sait que ça ne va pas jouer de façon aussi délétère sur le cholestérol sanguin et ça ne va pas boucher vos artères. Ça, c'est des nouveautés que nous avons depuis 5 à 10 ans, mais qui ont du mal à passer. Et puis, il y a toutes les légumineuses, les lentilles, etc. Sauf que, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que si vous prenez 100 grammes de viande rouge, ça ne sera pas l'équivalent de 100 grammes de viande blanche ou de 100 grammes de poisson. Il faudra manger 200 grammes de poisson pour avoir l'équivalent de vos protéines animales. Et les légumineuses, alors c'est encore beaucoup plus. C'est 500 grammes. Non, j'en sais rien, mais si on veut comparer en qualité, et ça, c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et donc, ça veut dire être capable d'augmenter et de regarder ça. Non, mais ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en vieillissant, nos besoins de protéines augmentent. Et ça, ce n'est pas un discours qu'on entend tous les jours. Voilà, avec le docteur Christophe de Gégère, nous sommes en train de voir ce matin comment l'âge, la sénescence, affecte-t-elle le métabolisme ? Voilà, directement ou pas ? Est-ce que le métabolisme est directement affecté par le vieillissement ? Le métabolisme est directement affecté par la sénescence à des niveaux différents. Mais, et par exemple, un des moments importants, c'est la masse musculaire. Mais, dans l'ensemble de notre corps, ce métabolisme se ralentit. Je prends un exemple. Je reviens aux hormones thyroïdiennes. Je reviens à la thyroïde, en fait. Quand on est en hyperthyroïdie, notre métabolisme s'accélère. Par exemple, on va être très énervé, on va être en super forme, notre température corporelle va monter, on va être super actif, on va avoir de la diarrhée, on va perdre nos muscles parce que tout ça est brûlé, en fait. Et, donc, on a là un métabolisme qui augmente. A l'inverse, si vous êtes en hypothyroïdie, tout votre corps se ralentit. Vous avez des problèmes de mémoire, vous perdez vos cheveux, vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes constipé, etc. Donc, ça, ce sont des variations du métabolisme liées aux hormones. Donc, on a, par exemple, des gens qui viennent qui ont des hypothyroïdies qu'on va traiter et on va les remettre sur les rails, si j'ose dire. Mais, cette diminution des hormones, elle est également, elle suit la pente de la sénescence. c'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'efficacité, une moins grande importance de la sécrétion de ces hormones et qui va faire que, de toute manière, l'ensemble de notre organisme, en vieillissant, ralentit. Quand vous avez l'aspect musculaire, l'aspect musculaire va suivre cette tendance avec, en plus, d'autres phénomènes qui sont particuliers, si j'ose dire, à la prise d'âge, c'est-à-dire, par exemple, on mange moins de protéines, on fait moins d'exercices, on a une diminution de l'ensemble de nos hormones stéroïdes, on a une augmentation de l'inflammation, on parle souvent d'inflammation latente, mais cette inflammation latente qui existe dans le corps va abîmer, détruire des fibres musculaires. Donc, on a plein de choses qui nous tirent vers le bas. Quelle est la place des nouveaux médicaments de la longévité sur le métabolisme ? Alors, Est-ce qu'ils agissent ? Il y a deux choses. D'abord, il y a tout ce qui va être correction physiologique, c'est-à-dire de corriger les déficits qui s'installent et qui, eux, vont effectivement permettre à l'organisme de refonctionner plus rapidement. pas à l'excès parce que si vous avez aussi des gens qui vont chercher des médicaments pour les booster, mais ces médicaments qui vont les booster un temps vont les abîmer. Ça ne sert à rien de mettre un métabolisme en turbo. Il faut juste récupérer des niveaux antérieurs. Et puis, vous avez les médicaments dont tout le monde parle. Par exemple, vous pensez probablement à la metformine ou la rapamycine ou d'autres choses. Alors, la metformine utilisée dans le vieillissement puisque l'indication principale de la metformine ce n'est pas le vieillissement. C'est le diabète de type 2. Diabète non-nationodépendant. Alors, elle a un effet qui sera probablement de maintien, d'aider à maintenir la masse musculaire. Mais elle n'a pas plus d'effet que ça. Ce n'est pas ça qui va... Ça ne va pas être déterminant. En d'autres termes, si vous êtes sédentaire et que vous prenez de la metformine, vous allez continuer à perdre du muscle. Il n'y a pas de secret, en fait. Non. Pour le muscle, il faut faire du muscle. Pour le muscle, il faut faire du muscle. Il faut y aller. Donc, il faut y aller. Il faut faire un effort. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de muscle sans effort. Oui, c'est exactement ça. En gros, ce que ça veut dire. Oui, absolument. Et quand on fait les efforts, ça marche bien. Donc, pas de médicaments qui pourraient booster le métabolisme sur la durée. Non, pas de médicaments. Et quand parfois, certains médicaments sont utilisés en dehors de leur cadre d'AMM, très souvent, on va vers la catastrophe. Metformine. Non, je n'ai pas parlé de la metformine. j'ai parlé d'autres... Elle n'est pas utilisée dans son cadre d'AMM, en tout cas. Pas du tout. Voyez. Pas du tout, mais elle a d'autres intérêts. Là, quand elle est... Par exemple, quand il y a une étude américaine qui est en cours actuellement, c'est l'étude du professeur Nick Barzilet, une étude dirigée par la Food and Drug Administration, où, sur un certain nombre de gens âgés, ils sont en train de regarder sur 5 ans s'il y aura une diminution de gens âgés non diabétiques, s'il y aura une diminution de la morbid mortalité. Donc, on verra les résultats. Il y a un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, c'est l'homéostasie. L'homéostasie au cœur du vieillissement. Alors, pour tout le monde, c'est quoi l'homéostasie ? L'homéostasie, c'est en fait un équilibre. Tout dans notre corps est un équilibre. Alors, l'exemple typique, il y a de multiples exemples, mais on va en prendre un, c'est le sucre. Vous allez manger du sucre. sous toutes ses formes. Vous allez, ça va passer dans votre tube digestif, ça va passer dans votre sang. Et là, l'homéostasie va vouloir ramener ce pic de sucre vers sa valeur normale. Comment il le fait ? En sécrétant de l'insuline grâce au pancréas. Et l'homéostasie, c'est donc de toujours maintenir dans notre organisme un certain niveau. C'est une forme de thermostat en fait. C'est exactement un thermostat. Alors, là, vous avez le sucre, vous avez la température du corps qui joue également, elle est parfaitement bien réglée dans le temps, vous avez la pression artérielle, vous avez la fréquence cardiaque. À chaque fois, il y a des petits systèmes de régulation, donc vous avez des capteurs qui enregistrent la montée ou la baisse et ça entraîne à ce moment-là une régulation à postériori à un rétro-contrôle. Et donc, ça joue sur quasiment l'ensemble de ces métabolismes. Et ça, ça se dégrade avec le temps. Par exemple, pour le diabète en vieillissant, eh bien d'abord, vous avez une régulation qui est correcte et puis doucement, cette régulation va se déplacer vers le haut et nous mener tranquillement vers le diabète en fonction des capacités génétiques des uns et des autres. On ne tient pas assez compte de cette affaire d'homéostasie en termes de sénescence parce qu'un des éléments importants également quand on parle de sénescence c'est qu'on n'a pas à faire un élément, un processus passif. Ce n'est pas une simple dégradation de l'organisme. La sénescence est un produit, est un processus actif. En fait, tout se passe dans notre organisme pour doucement nous amener à nous dégrader, à tomber malade et on sait où ça finit. Ce n'est pas passif, c'est actif. Le point de départ étant les chromosomes bien sûr. Mais ensuite, à travers ces modifications de la régulation, eh bien, tout se dégrade. Et ce qui est intéressant et si vous me permettez une seconde, jusqu'à présent, cette notion de sénescence est peu connue du monde médical. On en connaît en tant que médecin, on en connaît parfaitement les aboutissants avec les maladies, on sait faire les diagnostics, on sait mettre en place les traitements. Ça, c'est parfaitement bien connu. Mais la sénescence en tant que telle a fait son apparition dans la classification internationale des maladies, dans sa onzième version, et montre bien que pour tous les cliniciens que nous sommes également, eh bien, il faut maintenant apprendre à tenir compte de cette notion de sénescence comme processus primaire de nos maladies. Mais on ne meurt pas de sénescence. On meurt des conséquences. Je vous cherche. Oui, oui, oui. Je vous cherche. Si on meurt de maladies, pas de sénescence. Exact. On meurt des conséquences de cette sénescence que sont les maladies. S'il n'y avait pas les maladies, la sénescence simple et pure nous conduirait aux 122 ans que sont l'espérance de vie limite de l'espèce. Mais est-ce qu'on pourrait ou est-ce qu'on peut réguler l'homéostasie de façon consciente ? Est-ce qu'on pourrait être soi-même, finalement, contrôler le thermostat ? C'est ce que je veux dire. Oui, ça, ça serait idéal. Certains en parlent dans certaines cultures hindous, etc. Il y a des gens qui commencent à vraiment réfléchir sur eux-mêmes, qui se concentrent, qui méditent, etc. Dans nos sociétés occidentales, je dirais que c'est quasiment impossible. Et puis, comment pouvez-vous imaginer, régler votre entre guillemets thermostat de la glycémie si vous n'en êtes pas conscient ? Vous pouvez le régler en sachant ce que vous mangez et en sachant et en faisant de l'exercice qui va coller derrière. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu aléatoire, mais ça implique de vous poser des tas de questions. Tiens, aujourd'hui, j'ai mangé, finalement, je n'aurais pas dû, mais j'ai mangé une glace. Donc là, au lieu de regarder un film à la télé, je vais faire deux heures de cardio. Vous voyez, ça peut être ça. Là, on va réguler, on va réguler à notre manière. On va tenir compte. Beaucoup font ça. Ils font d'abord les deux heures de cardio, puis après, ils vont manger la glace parce qu'ils ont bonne conscience. Ils disent, j'ai fait deux heures de cardio, donc je peux aller manger une glace. Alors, je suis allé faire un footing, donc je peux manger. Pour certains, ça marche bien, mais je ne crois pas que c'est le cas de la plupart de nos contemporains. C'est un peu l'excuse, finalement. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, pour bien vieillir, il faut manger des protéines et faire de la musculation le plus tard possible. Absolument. C'est déjà un bon début. Voilà, pour maintenir le métabolisme. En gros, c'est... C'est la façon la plus naturelle, la plus efficace, sans médicaments, rien, de vous maintenir dans la meilleure santé possible. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas éviter. Beaucoup de gens sont prêts à prendre des pilules et ne sont pas prêts à faire de l'exercice. L'exercice est pourtant quelque chose d'important. Exercice qui doit être vraiment suivi. C'est faire les bons exercices. Ce n'est pas simplement faire ce que j'aime. Et là aussi, il faut savoir être coaché. Et pas toujours les mêmes, en plus. C'est ça. Il faut être capable de travailler sur l'ensemble de ces différents groupes musculaires. Je lisais les études sur la restriction calorique et tout le monde s'accorde à dire que finalement, ça ralentit le vieillissement. Absolument. Ça ralentit. En fait, ça ne va pas ralentir votre sénescence ou votre vieillissement. Ça va simplement faire que vous allez reculer l'échéance de certaines pathologies. Parce que quand vous êtes en restriction calorique, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent 30% à peu près. En gros, c'est ça. Quand vous êtes en restriction calorique, à ce moment-là, votre organisme n'est plus en surcharge. Et vous allez gommer tout ce qui est surcharge. Et je vous rappelle que tout ce qui est surcharge aujourd'hui nous mène aux maladies cardiovasculaires, première cause de morbid mortalité. Donc, on a les vies qu'on a, si vous voulez, mais c'est vrai qu'à travers les vies qu'on a, à travers le stress, en allant vers les sucres, en étant sédentaire, on va favoriser la surcharge pondérale et on va favoriser l'émergence de toutes les maladies cardiovasculaires qui est métaboliques. Le diabète en fait partie. Donc, on est là-dedans sur quelque chose qui nous amène aux pathologies. Et quand les pathologies surviennent, elles accélèrent la sénescence et on rentre dans un cercle vicieux qui est délétère. Je suis sûr que, Christophe de Géjar, grâce à vous, nous saurons tout bientôt sur la sénescence. Alors, vous publiez Médecine de la longévité et une révolution chez Guy Trédanielle. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Guy Prédiction. Et passez une très belle journée en pleine santé sur beurrefm.